Dans la nuit, au Texas, à la frontière mexicaine, Patty scrute son piège à la recherche de triatomes, des punaises suceuses de sang qui peuvent transmettre la maladie de Chagas. Pour cela, elle a tendu un drap blanc illuminé par une lampe ultraviolet avec au sol un cube de neige carbonique. La neige carbonique émet du dioxyde de carbone qui attire la punaise. Car c'est grâce au dioxyde de carbone, le même que nous expirons, que le triatome détecte ses proies, des rats, des chiens ou bien des gens qui habitent certaines maisons. Généralement, ce sont des maisons sans électricité, sans bon drainage, avec des portes ouvertes ou bien avec des trous dans les murs par lesquels elles peuvent rentrer. Ou bien si vous avez un chien avec une niche, ce sont des bonnes conditions pour elles. Ce soir-là, pas de triatomes en vue, seuls quelques insectes pas contents d'être dérangés. La professeure de biologie a plus de chance à son labo. Un de ses étudiants a trouvé un spécimen vivant. Elle était à côté d'une niche à chien. Le triatome en anglais est surnommé kissing bug, la punaise qui vous donne un baiser. Elle vient près de votre bouche, elle vous donne un baiser, enfin, elle suce votre sang, vous ne sentez rien. Et après, elle défèque et c'est dans ces excréments que le parasite apparaît. Le lendemain matin, vous vous grattez et c'est comme ça que le parasite entre dans votre système. Le parasite provoque une dilatation des intestins ou du cœur jusqu'à explosion. Plus de 20 000 personnes en meurent chaque année. Pour le professeur hôtaise à Houston, c'est une maladie trop souvent négligée. C'est une maladie oubliée dans une population oubliée. Elle touche exclusivement les gens qui vivent dans une grande pauvreté. Les minorités, les indigènes, les gens de couleur, tous ceux qu'on n'entend jamais. Au Texas, où un habitant sur cinq vit en dessous du seuil de pauvreté, plus de 200 000 personnes sont infectées. Et pour Patty, il faut rester vigilant car avec le changement climatique, le triatome risque de se déplacer vers le nord. Merci d'avoir regardé cette vidéo !